Il est constitué de quoi ? Il est constitué de chaînes de résidus de glucose reliés entre eux par des liaisons alpha 1,4. Donc les liaisons alpha 1,4, donc là on est en train de parler de structure cyclique des os. Tout ça c'est des glucoses reliées entre eux par des liaisons alpha, entre le carbone 1 et le carbone 4, du glucose avoisinant, donc c'est une chaîne de glucose. Donc ce n'est pas une chaîne complètement linéaire parce qu'on a d'autres types de chaînes, ce qu'on appelle les branchements. Les chaînes sont reliées entre elles par des branchements alpha 1,6. Donc alpha 1,6 ça veut dire qu'il y a une liaison entre le carbone 1 et le carbone 6 du glucose. Donc on récapitule, ce sont des liaisons, ce sont des chaînes de liaisons alpha 1,4 de glucose, il n'y a que du glucose, et des branchements alpha 1,6. Donc d'un point de vue structural, c'est ça. Et il n'y a que du glucose, il n'y a pas un autre sucre. On appelle ça un polyholoside. Donc à quoi ça sert ? Donc le stock intracellulaire de glycogènes hépatiques, parce que c'est le plus important pour tout l'organisme, son rôle principal c'est maintenir l'homéostasie du glucose sanguin. Donc c'est ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que le foie, il sert à réguler la glycémie. Donc en période post-prandiale, c'est-à-dire juste après un repas, il va stocker le glucose, le surplus de glucose sous forme de glycogène. Et en période de jeûne, c'est-à-dire à distance des repas, il n'y a pas d'apport de nutriments. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va relarguer le glucose à partir du glycogène afin de maintenir une glycémie d'environ un grand par litre. Donc ce qui est très important, on le sait, ça fait partie du métabolisme du glucose. Comme source d'énergie pour la contraction du muscle, ça aussi, le foie y participe, mais c'est surtout le stock, mais qui est minime de glycogène, le stock de glycogène, mais qui est beaucoup moins important au niveau des muscles. Parce qu'il est stocké dans deux sites préférentiels, dans deux sites très importants. Le glycogène est stocké dans les muscles et ça ne sert exclusivement qu'à la contraction musculaire. Il ne part pas dans le sang. Il est stocké aussi au niveau du foie. Pour le foie, ça sert à tous les autres organes, y compris les muscles. Il est nécessaire un grand nombre d'activités cellulaires dans la plupart des tissus. Donc là, on est en train de parler surtout du glucose qui est stocké sous forme de glycogène. Donc ça, c'était pour la structure et leur rôle. Maintenant, pour le métabolisme. Donc cette planche-là, c'est la glycogénolyse. Parce que la majorité des anomalies vont aller au niveau de la glycogénolyse. Mais on peut aussi un petit peu parler, juste deux minutes, de la glycogéno-génèse. Donc la glycogéno-génèse, c'est la synthèse du glycogène. Elle commence par quoi? Elle commence par une protéine. Je pense que c'est, vous vous en rappelez tous, en deuxième année. Donc la glycogénine, qui est une glycoprotéine spéciale, qui est en fait une amorce à la synthèse du glycogène. C'est-à-dire, il n'y a pas, on va dire, le point de départ, ce n'est pas un glucose, mais c'est la glycogénine. C'est celle à laquelle va se greffer tout le glycogène. Et ensuite, c'est très simple. Ensuite, il va y avoir greffage de résidus glucose, un par un, avec des liaisons alpha-1,4. Donc l'hormone clé, c'est la glycogène synthétase. Qu'est-ce qu'elle fait? Le glucose, au préalable, il doit être phosphorylé. Puis il va être greffé. Ce phosphorylé en 1, 1 phosphore. Pardon, en 6, en glucose 6-phosphate. Puis en glucose 1-phosphate. Puis en UDP glucose. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu pour le galactose. Et les UDP glucose vont être greffés un par un. Donc c'est un cycle qui se répète. Jusqu'à atteindre une certaine longueur. Parce que le glycogène, il n'est pas fait que de chaînes linéaires. Il y a des branchements. Où va intervenir une enzyme, on l'appelle, une enzyme branchante. Elle va brancher et, même chose, il va y avoir greffage un par un de glucose. Ça, ça va synthétiser le stock, ou bien la grosse, 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 grosse molécule de glycogène dans les hépatocytes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enzymes. Il y a une phosphorylation en 6, donc une kinase. Il y a une phosphoglucomutase pour transformer le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. Et il y a remplacement du phosphate par un UDP, comme celui qu'on a vu pour le galactose. Ça va donner des UDP glucose. Et c'est l'UDP glucose activé. Quand vous voyez UDP quelque chose, c'est pour l'activer, pour une polymérisation. Et donc, greffage de glucose sur la chaîne naissante ou bien sur le glycogène glaissant. Mais la naissance, pardon. Maintenant, la voie inverse, qui va être beaucoup plus sujette à des pathologies, à des anomalies, c'est la glycogénolise. Donc, on va prendre la même voie, mais on va l'inverser. Donc, l'enzyme clé pour la dégradation du glycogène, c'est la glycogène phosphorylase. C'est-à-dire, elle va hydrolyser la liaison alpha 1-4 et libérer le glucose sous forme de glucose 1-phosphate. On appelle cette enzyme la glycogène phosphorylase. On aime bien l'appeler la phosphorylase. Donc, communément, on l'appelle directement la phosphorylase. Donc, elle va libérer à partir des extrémités non-radictrices du glycogène, du glucose 1-phosphate. Elle va libérer, libérer, jusqu'à arriver à un certain point. Arriver à 3, 4, jusqu'à 5 résidus. Lorsqu'elle arrive ici, on va dire à ce niveau-là, elle va libérer ce glucose, puis ce glucose. Quand elle arrive à ce niveau-là, elle ne peut plus être active parce qu'elle est trop grosse. Elle ne peut plus digérer, on va dire, l'extrémité du glycogène. Ici, intervient une autre enzyme oxydiaire qui va l'aider. C'est l'enzyme débranchante. L'enzyme débranchante qui doit enlever cette liaison-là alpha 1-6 pour libérer, en fait, deux chaînes. Et donc, la glycogène phosphorylase peut continuer. On va dire, c'est comme une digestion. Elle va digérer un glucose par un glucose, un résidu par un résidu. Donc, tout ça, ça va être libéré. Le produit final de la glycogène phosphorylase, c'est le glucose 1-phosphate. Donc, elle va libérer les résidus glucose sous forme de glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate, par une phosphoglucomutale, va donner le glucose 6-phosphate. On reste toujours dans l'hépatocyte, dans la cellule. Pour qu'il puisse sortir de la cellule, qu'est-ce qu'il faut y avoir, à votre avis ? Il faut y avoir une déphosphorylation. Donc, c'est-à-dire, il faut libérer le glucose du phosphate. Donc, une glucose 6-phosphatale, qui est très importante, parce que c'est la dernière enzyme qui va permettre la libération du glucose libre sans phosphate, sans qu'il y ait séquestration de phosphate. Donc, je voulais imaginer si on a un déficit en glucose 1-phosphate, pardon, en glucose 6-phosphatale. Et donc, ça va permettre de libérer le glucose de la cellule, de l'hépatocyte, d'atteindre la circulation générale, et donc, arriver à tous les organes. Donc, ça, c'était pour le métabolisme. Il n'y a pas beaucoup d'enzymes. Et c'est même une réaction, on va dire, assez rapide, la mobilisation du glycogène. Ce n'est pas comme la mobilisation des lipides. Donc, c'est pour ça que le stock de glycogène, il doit être renouvelé fréquemment via l'alimentation. Maintenant, les pathologies. Donc, qu'est-ce que les glycogènes? Donc, qu'est-ce que les glycogènes? Ce sont des maladies qui se manifestent par une accumulation anormale de glycogènes dans les différents tissus en fonction de l'enzyme déficient. Donc, on sait que ça va concerner le glycogène. Il n'y a pas beaucoup d'enzymes. Donc, pour la physiopathe, ça va être très facile. Actuellement, plusieurs glycogènes sont décrites. Ce sont toutes des maladies autosomiques à transmission réceptive. Ce sont toutes des maladies autosomiques à transmission réceptive. Sauf la glycogénose type 8 et la type 9. Les deux sont liées au chromosome X, c'est-à-dire transmissible de la mère à l'enfant mâle, donc au garçon. Donc, classification. Donc, la classification est très importante dans les glycogénoses. On les classe toutes dans deux classes. Il y a les glycogénoses hépatiques et les glycogénoses musculaires. Donc, il y a deux sites préférentiels de stockage du glycogène. Le muscle pour la contraction musculaire et le foie pour tout le reste, c'est-à-dire tout l'organisme. Pourquoi on les appelle glycogénoses hépatiques et musculaires ? Pas par rapport à la physiopathologie, parce qu'on va le voir, parfois, le trouble, il est dans les deux, mais c'est par rapport à la clinique, à la prédominance des signes cliniques. Donc, on les a classés en hépatiques et musculaires par rapport à un signe clinique prédominant, c'est-à-dire si les signes cliniques, si les signes hépatiques sont prédominants, en prédominance hépatique, donc on les a classés dans les glycogénoses hépatiques. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que la prédominance, elle est clinique, elle est musculaire, on les a appelées les glycogénoses musculaires. Donc, normalement, le trouble, ça suit la physiopathologie, mais on va voir que ça ne suit pas à chaque fois la physiopathologie, c'est tout. Donc, on commence par la première, la glycogénose de type 1, ou bien la maladie de Von Geert. Donc, les glycogénoses de type 1, pour appeler aussi la maladie de Von Geert, donc Von Geert, c'est le monsieur qui a décrit cette glycogénose, et en plus, c'est la première glycogénose qui a été décrite, sont dues à un dysfonctionnement du système de la glucosis phosphatase. Donc, la glucosis phosphatase, c'est ce qui arrive en tout dernier, c'est l'enzyme qui va libérer le glucose de son phosphate, et donc, pour qu'il puisse être libéré dans la circulation générale. Donc, je vous laisse imaginer ce qui en résulte. Ça veut dire qu'on est en train de dire que le glycogène, il a été fractionné en glucosis phosphatase, mais il ne peut pas être, le glucosis phosphatase va rester piégé dans l'hépatocyte. Donc, leur incidence, elle est de l'ordre de 1 sur 10 000 naissances. Donc, ça, il n'y a pas besoin de répéter, ils sont toujours en train de voir des maladies congénitales qui apparaissent dès la jeune enfance. Leur transmission est autosomique, récessible. Maintenant, les signes cliniques et biologiques. On a l'hypoglycémie sévère, c'est le signe numéro 1 des glycogénoses hépatiques. C'est très logique. Pourquoi ? Parce que si on a un trouble au niveau du glycogène, surtout un trouble au niveau hépatique, ça veut dire que le foie ne peut plus exercer sa fonction normale à jeun, qui est de libérer du glucose à partir du glycogène. Donc, toutes, en fonction de, avec des degrés différents, avec des gravités différentes. Toutes les glycogénoses hépatiques vont provoquer, ou bien peuvent provoquer, à des degrés différents, une hypoglycémie pendant le jeûne. Donc, ça, c'est le signe le plus important des glycogénoses. Une hypoglycémie sévère pendant le jeûne. Maintenant, on a d'autres signes qui sont plus ou moins constants. On a l'hyperlipémie. Donc, l'hyperlipémie, c'est un moyen, en fait, de compensation de l'organisme. Lorsque le foie, le glycogène hépatique, n'est plus source de glycogène, qu'est-ce que l'organisme, où est-ce qu'il va taper ? Il va taper dans les lipides. Donc, il va y avoir une mobilisation des lipides, essentiellement, essentiellement à partir des tissus adipés. Donc, ça nous donne une hyperlipémie, un déversement des lipides importants dans le sang. Il va aussi y avoir une hyperlactécydémie, une hyperuricémie, qui peut me dire pourquoi il y a une hyperuricémie. qui peut me dire pourquoi il peut y avoir une hyperuricémie. Vous avez une minute. Alors, pas de réponse. Oui, donc, ce qu'on veut dire par hyperuricémie, c'est une surdégradation, bien une dégradation exagérée, de l'ADP et de l'AMP. Pourquoi ? Parce que le phosphate, comme on l'a vu pour le fructose, il va être piégé avec le glucose dans l'hépatocyte. Et donc, il ne va pas y avoir de recyclage d'ADP et d'AMP en ATP, donc une dégradation, ce qui peut donner une hyperuricémie. Maintenant, hyperlactécydémie. Donc, si vous regardez bien, l'hyperlipémie, l'hyperlactécydémie et l'hyperuricémie, les trois, ce sont des signes biologiques d'un état de jeûne exacerbé, c'est-à-dire, il n'y a pas assez de glucose et donc, la synthèse d'ADP, elle est perturbée. Par exemple, l'hyperlactécydémie, c'est dû à l'oxydation anaérobique du pyruvate. On ne va pas passer à la phosphorisation oxidative. Pourquoi ? Parce qu'elle est perturbée. Par quoi ? Par un manque de phosphate qui est piégé avec le glucose. Et donc, le pyruvate que l'organisme va trouver, il va le dégrader en anaérobie et donc donner une hyper... de l'acide lactique qu'on connaît. Donc, à partir du pyruvate. Ce qui n'est absolument pas performant d'un point de vue énergétique. Donc, ça ne va pas régler le problème. Donc, on aura une hyperlactécydémie, une hyperuricémie. Pour le foie, il va être hypertrophié. Donc, là, c'est très facilement visible, on va dire, sur une échographie ou bien même lorsque le médecin ausculte l'enfant. On aura un retard de croissance et développement musculaire anormal. Et un signe clinique très caractéristique pour la glycogénose type 1, c'est un faciès joufflu. C'est-à-dire, l'enfant aura des joues qui sont un peu surdimensionnées, ce qui peut être un signe d'appel d'une glycogénose de type 1. Donc, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est très dangereux pour le piégeage du glucose 6-phosphate dans une cellule. C'est très dangereux. Donc, à la fois parce que ça va séquestrer le phosphate et aussi parce qu'à cause de l'activité osmotique du glucose qui va attirer l'eau. Donc, ça va complètement détruire la cellule hépatite. Donc, l'éthiologie, l'éthiologie dans les pathologies congénitales, d'un déficit enzymatique, c'est très simple, c'est le déficit enzymatique, en fait. Donc, les glycogénoses de type 1 sont dus à un déficit du système de la glucosis-phosphatase qui catalyse l'hydrolyse du glucosis-phosphate en phosphate et en glycone. Donc, ce qui va permettre la libération du glucose. Maintenant, pour le diagnostic, comme pour tous les déficits enzymatiques, on a des signes d'appel, des signes biologiques, on va dire indirects. Le plus important pour les glycogénoses hépatiques, ça va être l'hypoglycémie de jeûne. Ils vont avoir des... C'est quasi constant, lorsque le déficit est complet. On a l'hyperlactacidémie, l'hypertriglycéridémie, l'hypercholestérolémie, donc l'hyperlipine en général, et l'hyperuricémie. Donc, maintenant, pour passer à l'étape supérieure dans le diagnostic, bien sûr, on fait ce qu'on appelle le dosage de l'activité enzymatique spécifique. On fait une biopsie du foie et on dose l'activité enzymatique de l'enzyme en question, l'enzyme qu'on soupçonne. Si elle est très effondrée, inférieure à 5%, on dit que c'est un déficit complet. Si elle est... Le déficit est partiel, c'est-à-dire qu'elle a une activité de 40-50%, on parle de déficit partiel. Et bien sûr, on peut passer à l'étape supérieure qui est le diagnostic moléculaire. On va aller au niveau des gènes pour confirmer le diagnostic. Mais généralement, on se contente d'une biopsie et d'un dosage enzymatique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, pour le traitement, c'est une maladie congénitale, déficit enzymatique. Donc, on est en train d'attendre à quel jour on traite ce genre de maladie. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On évite les problèmes, c'est-à-dire, on court-circuit, le manque, l'état de jeûne. Il ne faut pas qu'il y ait un état de jeûne parce que le foie ne peut plus faire son travail, c'est-à-dire libérer du glucose lors du jeûne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de maintenir une glycémie normale comment? En fractionnant les repas. C'est-à-dire, au lieu de prendre trois ou bien quatre repas comme tout le monde, l'enfant touché par cette pathologie, doit prendre des petits repas, des mini-repas, on va dire, avant de rentrer en état de jeûne, c'est-à-dire, toutes les deux à trois, le maximum, c'est deux heures et demie. Deux à trois heures, on prend un petit repas ou bien des collations à base d'amidon. Donc, l'amidon, il est connu pour être moins digeste que les autres sources de glycogène. Là, c'est juste pour avoir une digestion plus lente et donc, un apport ou bien un apport en glucose qui va être prolongé. C'est comme si on parlait d'une forme retard des médicaments parce qu'on a la digestion, elle est non. Et bien sûr, sans oublier l'alimentation nocturne parce que lorsqu'on dort nos sept à huit heures, on rentre en état de jeûne. Donc, ils sont forcés de s'alimenter même, quand on dit deux heures et demie, c'est deux heures et demie, même pendant la nuit. Sinon, on a la greffe hépatique, mais bien sûr, jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge pour être greffés. Donc, on a un autre sous-type de la glycogénose type 1. On la classe toujours glycogénose type 1, mais il y a des sous-types. On ne va pas les détailler. Le plus important, le plus fréquent parmi ces sous-types, c'est bien sûr le type 1B. Donc, qu'est-ce que le type 1B, la glycogénose 1B ? Donc, l'enzyme déficitaire est la glucosisphosphate translocale. la réaction de la réaction, cette réaction, le glucose 1-phosphate, on a dit qu'il va être transformé en glucosisphosphate. Le glucosisphosphate, pour qu'il puisse être déphosphaté, il doit rentrer dans le réticulum endoplastique. Là, on est en train de parler de cytoplase. pour qu'il puisse être déphosphorylé, il doit pénétrer dans le réticulum endoplasmique, déphosphorylé, puis ressortir. Donc, ce qui permet l'enzyme, la protéine qui permet le transfert, parce que c'est une translocase, quand on voit le translocase, on est en train de parler d'une enzyme, d'une protéine qui va permettre le passage du glucosisphosphate d'un côté d'une membrane à l'autre. Là, la membrane, c'est la membrane du réticulum endoplasmique. Donc, ça va permettre au glucosisphosphate de rentrer dans le réticulum endoplasmique, d'être déphosphorylé et ressortir sous forme de phosphate et de glucose. Donc, tout ça, tout ce système, on l'appelle la glucosisphosphate translocase. Et donc, si ce système est déficient, c'est comme si on avait un déficit en glucosisphosphate, phosphate, à ce point. ce n'est pas la même protéine, mais ça va aboutir au même résultat, c'est-à-dire le péageage du glucose et du phosphate. Donc, bien sûr, l'organe lésé, c'est toujours le foie. C'est exactement la même pathologie d'un point de vue clinique avec hépatomaïgalie, hyperlipémie, l'hexanthome. L'hexanthome, c'est les dépôts de liquides qui est partout superficielle, donc au niveau de la peau. Et bien sûr, infection récurrente. Quand on dit infection récurrente, ça ne veut pas dire que là, on n'a pas d'infection récurrente. Une insuffisance hépatique et l'interdite du foie, bien sûr, ça provoque un déficit immunitaire. Donc ça, c'était pour la type 1. On l'a bien détaillé. Maintenant, on va passer aux autres. On va un peu moins les détailler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la teinte, elle est hépatique. Il va y avoir accumulation de glucose et donc une insuffisance hépatique avec même l'ise hépatique. Et le signe biologique le plus constant et le plus problématique, c'est l'hypoglycémie de jeûne. Maintenant, on va voir d'autres glycogénoses. On a la glycogénose type 3. Pardon. La glycogénose type 3. Vous voyez qu'on a sauté la 2. La 2, elle est musculaire. Donc, la glycogénose type 3, elle est due au mauvais fonctionnement, au dysfonctionnement de l'enzyme débranchante. Donc, l'enzyme débranchante, c'est celle qui va permettre de débrancher ici. Donc, ainsi, glycosidale. dans le muscle, dans le foie ou dans les deux tissus à la fois. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire, parfois, la fusée touche les deux tissus, le foie et le muscle, mais la clinique, elle est essentiellement hépatique. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va provoquer une accumulation de glycogénes structure anormale dont les chaînes externes sont très courtes, aussi bien dans le foie que dans le muscle. Donc, il va y avoir, au niveau du catabolisme, un problème de débranchement nerf. Donc, ça va donner des chaînes courtes. Donc, la phosphorylase, elle marche sans problème. La phosphatase pour libérer le glucose, elle marche sans problème. Sauf que, il ne va pas y avoir une digestion bien un catabolisme du glycogène, on va dire, à 100%. Il va y avoir des résidus de glycogène de structure anormale qui vont rester dans les chaînes externes qui sont très courtes, aussi bien dans le foie que dans le muscle. Donc, cliniquement, qu'est-ce que ça va donner ? Donc, je vous laisse deviner que c'est beaucoup moins grave que la glycogénose de type 1. La glycogénose de type 1, lorsque le déficit est complet, ça veut dire que le glycogène ne peut plus donner de glucose. c'est impossible. Là, il peut en libérer, sauf que ce n'est pas les efficaces. Donc, ça peut donner, c'est très variable, des hypoglycémies, une atteinte hépatique qui va se manifester par une hépatome et parfois une atteinte du muscle cardiaque. Donc, selon la glycée clinique, c'est un peu moins grave que la type 1. pour le diagnostic, on peut trouver une hypoglycémie, l'hypertriglycéridémie, des transaminases élevés. Donc, les transaminases élevés, ça témoigne toujours d'une atteinte hépatique. Donc, pour l'instant, on va dire que ça témoigne toujours d'une atteinte hépatique. On verra ça, il y a un cours dédié aux transaminases. Donc, les transaminases élevés, c'est à cause de l'atteinte hépatique, de l'hépatolive, la destruction des cellules hépatiques. On peut faire une biopsie du muscle du foie qui vont présenter une accumulation de glycogène dans les cellules. Il va y avoir trop de glycogène. Pourquoi ? Parce qu'il est imparfaitement ou bien incomplètement digéré ou catabolisé. Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence du déficit de l'enzyme sur un échantillon de foie. Donc là, on est quasiment en train de se répéter. Donc ça, c'est une forme, on va dire, moins grave. La glycogène au type 3, elle est moins grave que la type 1 parce que, quand même, il y a quand même une petite libération de glucose à partir du glycogène. Maintenant, la type 4, elle est également connue sous le nom d'amylopectinose. Donc, il y a un déficit en enzymes branchantes. Donc là, c'est une anomalie qui concerne quoi ? Qui concerne l'anabolisme. Qui concerne l'anabolisme. Donc, il va y avoir une synthèse de glycogènes anormales. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Les tissus touchés ou bien les fonctions touchées. On a le foie, le muscle, la rate. Donc, hépatospénomégalie, hypotonie musculaire. Donc, on a la quantité de glycogène, c'est-à-dire le nombre de glucose dans la molécule de glycogène est normal. sauf qu'il va y avoir des chaînes qui sont très longues, qui ressemblent à de l'amidon. Donc, ils ressemblent en fait à de l'amylopectine qui s'accumulent dans le foie et le muscle cardiaque. Donc, là, on a un déficit au niveau de l'enzyme branchant dans la synthèse. Le glycogène, normalement, il est compact. Si on doit le comparer à l'amidon ou à l'amylopectine, c'est compact. C'est une structure beaucoup plus compacte, c'est-à-dire que tous les 10-15 résidus de glucose, il y a un branchement. Donc, ça permet d'avoir une structure beaucoup plus compacte. Donc, dans ce cas-là, qui est un défaut de synthèse de glycogène, il va y avoir une structure trop longue. Ça ressemble à de l'amylopectine ou bien à de l'amidon. Ce qui est ce qui est grave. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que c'est clair ce que je dis? pour la première glycogénose, est-ce que c'est bon pour le type 1? OK. Donc, si je vais rapidement, c'est parce que la type 3, ce qui diffère, donc, ce qui diffère, c'est l'enzyme d'efficience. Donc, je vais répéter à partir de la type 3. C'est bon pour la type 1? Est-ce que c'est bon pour la type 1? OK. Donc, la type 3, c'est l'enzyme débranchante. Donc, on va aller à la... La type 2, c'est une glycogénose musculaire. On est en train de voir les glycogénoses hépatiques. Donc, la type 3, qu'est-ce qu'elle dit? C'est un déficit en enzyme débranchante. Malice, on ne va pas apprendre le nom, on préfère apprendre le nom le plus facile, c'est l'enzyme débranchante. C'est l'enzyme qui va enlever les branches. On l'a dit, le catabolisme du glycogène, il va y avoir libération, libération de glucose, un phosphate, un par un, jusqu'à arriver ici. On va dire, au niveau quatre résidus d'un branchement. Là, l'enzyme débranchante, elle devient très importante. Elle va permettre d'enlever cette liaison pour permettre la digestion ou bien la libération des autres résidus de glucose. D'accord? On a un déficit ici. Le glycogène ne va plus être débranché. Ça, c'est un problème. si on doit le comparer à la glycogène au type 1, c'est moins grave parce que il va y avoir, il va quand même y avoir une petite libération de glucose à partir du glycogène. Ça, c'est la définition de la type 3. Donc, de toute façon, je ne les ai pas détaillés par rapport à la type 1. Donc, dans le muscle, le foie, il y a deux tissus à la fois. Je vous ai dit au tout début, on les a classés en glycogénose hépatique et musculaire, pas par rapport au déficit où se situent les déficits ou bien exactement la physiopathologie. Non, on les a classés en hépatique et en musculaire. par rapport aux symptômes, donc par rapport à la prédominance des symptômes. Est-ce que c'est clair ce que je dis quand je dis qu'on les a nommés glycogénose hépatique et musculaire par rapport à la prédominance clinique? OK. Le problème avec ce cours c'est que le précédent cours on a vu quatre maladies congénitales, là on va en voir dix. Mais c'est quasi, quand on les classe en hépatique et en musculaire, la clinique c'est quasiment la même sauf que certains sont plus graves que d'autres. La 2, mais elle, la 2, la 2, mais elle. La 2, on ne va pas la voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu la 1, on a dit c'est grave, on a expliqué pourquoi c'est grave. La 2, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, il y a confusion. La 2, pourquoi on les appelle type 1, type 2, type 3? Ceux qui posent des questions, je vais vous inviter à participer oralement parce que comme ça, on ira plus vite et le débat sera plus fluide. Donc, ceux qui veulent assurer, so. ceux qui veulent poser une question, vous la posez oralement. Allons-y. on vous entend. la question, posez votre question. allez, s'il vous plaît, la question. Personne ne veut plus poser de questions dans le groupe. donc je vais répéter une dernière fois pour la type 3. Donc, tout le monde suit, je ne vais plus répéter. donc la glycogénose type 3, l'enzyme déficiante, c'est l'enzyme débranchant cet enzyme. ça veut dire que la glycogène phosphorylase, qui est l'enzyme clé dans le catabolisme du glycogène, elle va libérer du glucose 1-phosphate qui va être le plus normalement possible, libérée de la cellule, etc. Donc, tout fonctionne normalement. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des branches, on va dire, à ce niveau. On parle de branches, lorsqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 4, ça s'arrête ici. La glycogène phosphorylase ne peut plus libérer du glucose. Ça, c'est le problème de la glycogénose type 3. Pourquoi ? Parce que l'enzyme débranchante n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de débranchement. Donc, ça, c'est la physiopathologie. On l'appelle l'enzyme débranchante puis l'amylose 1,6 glucosidale. Partout, dans le muscle, le foie ou bien dans nos deux tissus à la fois. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va y avoir une accumulation de glycogène de structures anormales dans les chaînes externes, c'est-à-dire les chaînes sont très courtes, aussi bien dans le foie ou bien dans le muscle. Il va y avoir accumulation de glycogène. Ça veut dire que même si l'enfant jeûne pendant un mois, il va toujours y avoir du glycogène qui va s'accumuler au fur et à mesure en plus. D'un point de vue, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, les manifestations cliniques. Il va y avoir une hypoglycémie. Si je vous demande est-ce qu'à votre avis, quelle hypoglycémie est sévère ? Celle du type 1 ou bien du type 2 ? Je pense que la réponse elle est toute simple, elle est facile. À votre avis, qui est la plus l'hypoglycémie la plus fréquente et la plus grave à jeun ? Celle du type 1 ou bien du type 3 ? Elle est blessée le type 1 parce que le type 1 c'est un problème de sortie de glucose. Tout le glucose libéré à partir du glycogène ne peut pas sortir de la cellule. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis dans les manifestations cliniques très variables. L'atteinte hépatique existe presque toujours avec une hépatomégalie dès l'enfance et parfois même une atteinte du muscle. cardiaque parce que le déficit ça va concerner partout. Donc, le muscle aussi le muscle cardiaque et le foie. Pour le diagnostic, tout aussi simple, on cherche, on voit s'il y a une hypoglycémie, ça peut nous faire penser à une type 3, une hypertriglycéridémie. Donc, les hyperlipémies dans ce cas où on a un défaut d'utilisation du glycogène, c'est tout à fait normal. c'est en fait une compensation. Une compensation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que puisque le glycogène n'est plus une source fiable de glucose, l'organisme, il va aller puiser ou ça pour fonctionner dans les lipides. Donc, ça va mobiliser les lipides dans le sang, ce qui va faire augmenter leur taux. Maintenant, les transaminades. Donc, les transaminades, ça fait partie du programme de biochimie. Vous allez très bien les maîtriser, les transaminades. Mais, on va dire que c'est nouveau un petit peu, mais quand on dit transaminades élevées, égales, atteintes, hépatiques. Donc, on trouvera les transaminades élevées dans ce cas. Sinon, si on fait une biopsie, donc une étude histologique du tissu, du foie ou bien du muscle, on va trouver ce glycogène, ce type de glycogène avec des chaînes qui sont légères, courtes, pardon. et on peut confirmer le diagnostic par quoi ? Par le dosage de l'activité enzymatique spécifique. Est-ce que c'est clair ? Donc, il n'y a rien eu de nouveau. C'est juste pour vous dire que la différence entre, je vous ai juste raconté la physiopathe qui est un problème de débranchement des branches du glycogène et je vous ai fait une remarque très importante et vous devez vous, ça devrait vous suffire, pardon. Elle est moins grave que la type 1 et je vous ai expliqué pourquoi elle est moins grave que la type 1. maintenant, la type 4. Donc, la type 4, la pathologie, on va dire, c'est l'inverse. Elle est connue aussi sous le nom d'amylopectinose. On l'appelle aussi la maladie d'Anderson. Anderson, c'est celui qui a décrit la maladie. elle est due à quoi ? Elle est due à un déficit en enzymes branchantes. L'enzyme branchantes, c'est au niveau de la synthèse du glycogène. Donc, c'est celle qui va donner un glycogène compact avec beaucoup de branches. Beaucoup de branches. C'est pour ça que le glycogène, quand on doit le comparer à de l'amidon, il est plus compact. L'amidon qui existe, c'est les végétaux et le glycogène qui existe, c'est les animaux. Donc, du indéficit en enzymes branchantes, ça va toucher plusieurs fonctions, plusieurs organes, le foie, le muscle, la rate. Donc, on aura une hépatomegalie, une splenomegalie et une hypotonie musculaire. Donc, vous remarquerez quand on est en train de parler de glycogénose hépatique, on peut même avoir des signes musculaires dans une glycogénose hépatique. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que parce que les signes hépatiques sont prédominants. Donc, la quantité de glycogène est normale. Quand on dit la quantité de glycogène est normale, ça veut dire qu'en période postprandiale, quand il y a un apport de glucose, il va être intégré, il va être polymérisé sous forme de glycogène, mais sans branche. Donc, un glycogène qui n'est pas normal. Donc, des points de vue qualitatifs, mais il présente des chaînes qui sont très longues. des chaînes très longues parce qu'on a un problème au niveau de l'enzyme branchant. Il n'y a pas de branche qui ressemble à de l'amidon, donc les chaînes d'amylopectine, indique la chaîne linéaire, on l'appelle amylopectine, qui s'accumule dans le foie et le muscle cardiaque. Donc, cette anomalie de structure stimule le système immunitaire. Donc là, c'est un autre type de problème, c'est que ça va stimuler l'auto-immunité parce que cette structure de glycogène, l'organisme ne la connaît pas. C'est comme s'il avait un corps étranger dans son sein. Donc, ça va provoquer une réaction auto-immune. La réaction auto-immune, ça va s'attaquer à quoi ? Ça va s'attaquer à là où se trouve le glycogène, c'est-à-dire le foie et le muscle. Donc, ça peut donner une cirrhose. La cirrhose, c'est une infiltration de lymphocytes dans le foie. C'est une infiltration de cellules immunocompétentes dans le foie qui va provoquer une cirrhose du foie, voire même une fibrose. Donc, une fibrose, on va dire, c'est l'étape ultime de la destruction tissulaire. Ça veut dire que quand on dit fibrose musculaire ou bien fibrose hépatique, là, on est en train de dire qu'il y a du tissu mais qu'il ne sert absolument à rien. Il est remplacé par des fibres. Est-ce que c'est clair ? Donc, la physiopathologie est un peu spéciale. On n'est pas en train de dire que le glycogène, il va détruire la cellule ou l'être, etc. On est en train de dire que le glycogène de structure anormale va provoquer une réaction auto-immune qui peut provoquer une cirrhose du foie, voire une fibrose du foie, ou bien une fibrose musculaire. Et donc, quand on dit cirrhose à un âge cirrhose auto-immune, surtout chez les jeunes enfants, le pronostic est très mauvais. Donc, les sujets atteignent d'essai rapidement d'insuffisance hépatique. Est-ce que c'est clair pour la type 4 ? Si ce n'est pas clair, je répète la type 4. pas de questions. Ok. Donc, c'est ça le problème avec les glycogéloses. Elles sont nombreuses et vous pouvez me croire, on a parlé de 10, mais en fait, il y a minimum 15. 15 glycogéloses qui ont été décrites. Donc, le problème, c'est ça. Il y a beaucoup de pathologies congénitales qui sont rares. Mais à la fin, vous allez voir que je vais vous demander de retenir que quelques notions. Donc, maintenant, la type 6, la maladie de Herz. Le déficit, il est en phosphorylase hépatique. C'est un déficit partiel. Donc, la maladie de Herz, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou bien la type 6, c'est un déficit partiel en glycogène phosphorylase hépatique. Donc, la glycogène phosphorylase, c'est elle qui va libérer les glucoses 1-phosphates, glucoses 1-phosphates, donc 1 par 1. Donc, cliniquement, cette forme apparaît semblable, elle ressemble beaucoup à la glycogénose de type 1, parce que c'est un problème de catabolisme, mais elle est beaucoup moins grave, beaucoup plus atténuée. Pourquoi ? Parce qu'elle est définie comme étant un déficit partiel. Donc, il n'y a pas d'hypoglycémie à jeun. Pourquoi il n'y a pas d'hypoglycémie à jeun ? Parce qu'elle est compensée par une néoglucogénèse hépatique. Donc, la néoglucogénèse, elle permet, en fait, de ne pas tomber dans un état d'hypoglycémie même à jeun. Le jeûne prolongé, lorsqu'on fait un long jeûne, par exemple, le jeûne du ramadan, peut donner une cétose sans hyperlactacidémie. Donc, une cétose, quand on parle de cétose, quand vous entendez cétose, surtout au cours d'un jeûne, on veut parler de la synthèse des corps cétoniques. Donc, pourquoi l'organisme synthétise les corps cétoniques ? Il est synthétique lorsque le jeûne est prolongé, lorsqu'il n'y a pas d'apport de glucose. Donc, il est synthétique, c'est comme un mécanisme d'urgence. Il va synthétiser les corps cétoniques. Qu'est-ce que qu'est-ce que les corps cétoniques ? Pardon. On a l'acétone, on a l'alpha-hydroxybutyrate, donc on ne les retient pas. On retient l'acétone, les corps cétoniques en général. Donc, pourquoi ils synthétisent les corps cétoniques ? Parce que les corps cétoniques sont aussi des vecteurs énergétiques qui sont là pour remplacer le glucose en cas de jeûne prolongé. Ils sont essentiellement utilisés par le cerveau. Donc, c'est comme un moyen de défense vis-à-vis du cerveau. pour le fonctionnement du cerveau. Lorsqu'il n'y a pas de glucose, quelqu'un de tout à fait normal, lorsqu'il fait un jeûne prolongé, un jeûne prolongé, on le fait, lorsqu'on fait le ramadan en été, ça, ça s'appelle un jeûne prolongé. Et donc, c'est un moyen de défense qui est tout à fait normal. Ils synthétisent les corps cétoniques pour le cerveau en priorité, pour qu'il puisse fonctionner normalement. donc, c'est toujours bénin, ça, ce n'est pas un vrai signe pathologique. Donc, le jeûne prolongé donne une cétose sans hyperlacte acidélique. Est-ce que c'est clair pour la cétose ? Quand vous entendez cétose, je suis en train de vous dire que la cétose, ce n'est pas aussi pathologique que ça en a l'air, en fait. La cétose au cours d'un jeûne prolongé. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, en définitive, si le déficit était complet, ce serait quelque chose de très grave. Mais la type HERS, la type 6, la maladie de HERS, c'est seulement un déficit partiel. Ça veut dire que tout fonctionne à 50%, il y a destruction de glycogène, libération, sauf que ça ne fonctionne pas à 100%, tout simplement. Donc, les enfants habituellement ont peu de symptômes et peuvent mener une vie normale. Donc, la type 5, c'est vraiment quelque chose de bénin. Maintenant, on a encore plus spécial. Je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai enfin, on va dire, je n'ai pas mis, je vous ai fait un mélange, on va dire, de type d'enzyme. Juste après ça, on va faire un capitulatif. Donc, maintenant, on parle de déficit en phosphorylase qui nage. Donc, là, c'est beaucoup plus profond. Donc, qu'est-ce que la phosphorylase qui nage? La glycogène phosphorylase. Donc, on a parlé de catabolisme du glycogène. Le catabolisme du glycogène, il est stimulé par quelle hormone? Il est stimulé par quelle hormone? Il y en a plusieurs. Donnez-moi un exemple. Ou la donnée la plus importante. Quelle hormone stimule la dégradation du glycogène? Quelle hormone stimule la dégradation du glycogène? Glucagon. Donc, c'est la plus importante. L'insule, il stimule la synthèse du glycogène. Le glucagon, il va stimuler la dégradation du glycogène. Donc, c'est une enzyme. Je vais vous faire un petit schéma parce que c'est une notion assez importante. la membrane de la cellule. Ça, c'est la membrane de la cellule. la glycolyse, elle a lieu ici. L'enzyme clé, c'est la glycogène phosphorylase. glycogène phosphorylase. C'est comme si on a dit que ça, c'est l'enzyme clé. ça, c'est l'enzyme clé. Pour qu'il y ait le catabolisme du glycogène, il faut que cette enzyme soit activée. Il faut que cette enzyme soit activée. On a dit qu'elle est activée par le glucagon. Donc, le glucagon est une enzyme suivant bien parce qu'on va le voir très souvent avec la notion. Le glucagon est une enzyme hydrosoluble. c'est-à-dire qu'elle ne peut pas pénétrer dans la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que elle a un récepteur membraneur. Le glucagon ne peut jamais, jamais, jamais pénétrer dans la cellule. C'est une hormone hydrosoluble. Donc, il va se fixer sur son récepteur qui lui est spécifique. Un récepteur spécifique. Il va se fixer ici. Qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, ça se répète pour toutes les hormones hydrosolubles. Il y a des hormones liposolubles qui peuvent pénétrer. Par exemple, les corticoïdes, ils pénètrent parce qu'ils sont liposolubles et la bicouche elle est lipidique. D'accord ? C'est pour ça que tout ce qui est liposoluble pénètre. Tout ce qui est hydrosoluble a besoin d'avoir un récepteur membraneur. Tout le monde suit pour l'instant. donc le glucagon ne peut pas pénétrer. Le glucagon reste à la surface. Il a un récepteur spécifique. Le récepteur spécifique il va faire ce qu'on appelle la transduction du signal. Il va... Ça c'est un signal. Le glucagon il est considéré comme un signal. Signal de quoi ? À la cellule ? Il faut activer la glycogène phosphorylase il faut libérer le glucose faire sortir le glucose. Donc ça c'est le premier signal ou bien le premier messager. Le premier messager. Qu'est-ce qu'il va faire le récepteur au glucagon qui lui est spécifique 100% spécifique ? Il va ce qu'on appelle faire une transduction du signal. Il va faire passer le signal. Maintenant il va le faire il va envoyer un autre signal. Il va envoyer un autre signal. Qu'est-ce que le signal qu'il va envoyer ? En fait c'est juste une affaire pour le glucagon c'est juste une affaire de quoi ? De... Il va phosphoryler. Il va phosphoryler. Il va activer des kinases. Il va activer des kinases. Donc il va y avoir une cascade. Par exemple on a une protéine qui va être phosphorylée par le récepteur. Ça va donner une protéine activée. On va le dire au-delà qui m'a hack. Donc la protéine c'est une kinase. Il va y avoir une cascade en fait. Une protéine va activer une protéine jusqu'à l'activation de la glycogène phosphorylase. Donc on appelle ça une cascade d'activation. Elle a été provoquée par quoi ? Elle a été provoquée par le glucagon. Donc l'avant-dernière celle qui va activer la phosphorylase on l'appelle dans notre dans la phosphorylase kinase. En fait la glycogène phosphorylase elle est inactive sans glucagon sans l'intervention du glucagon sans qu'il y ait du glucagon. Le glucagon il va l'activer. Comment il va l'activer ? Il va l'activer il va activer une cascade de réaction en fait. Elle dit que la cascade de réaction va se terminer par quoi ? Par une glycogène phosphorylase kinase. La glycogène phosphorylase lorsqu'elle est phosphorylée elle devient quoi ? Elle devient active et donc elle va cataboliser le glycogène. Est-ce que c'est clair ? Alors donc là on peut imaginer des troubles elle a toute protéine elle peut avoir elle peut connaître un déficit celui dont on est en train de parler c'est le déficit en quoi ? En cette enzyme glycogène phosphorylase kinase alors on revient au powerpoint donc la type 8 c'est un déficit en glycogène on l'appelle phosphorylase glycogène phosphorylase kinase donc c'est comme si on parlait d'un déficit en phosphorylase donc qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une hypertrophie hépatique modérée donc glycogène de structure normale pardon une hypoglycémie modérée et un retard psychomoteur donc ça elle est beaucoup plus grave les déficits on appelle ça un second messager phosphorylase kinase donc ce genre de déficit en plus en plus lorsqu'on a un déficit concernant ce genre de molécules c'est-à-dire l'équinase qui active d'autres enzymes pour les voir métaboliques ça ne va pas toucher que le glycogène ça va toucher autre chose est-ce que c'est clair ? ne vous inquiétez pas ce qu'il y a à retenir c'est beaucoup moins on va dire beaucoup moins moins gros donc ce qu'on a vu aujourd'hui c'est on a parlé de qu'est-ce que les glycogènes pour le rappel du glycogène il faut être au courant pour le métabolisme donc on a défini qu'est-ce que c'est qu'une glycogène et on les a classés en deux types hépatiques et musculaires on a dit que la classification elle est surtout en fonction de la prédominance clinique à que ce soit clair ça ne veut pas dire que lorsqu'on a hépatiques le muscle il est normal non qu'est-ce qui prédomine c'est les signes cliniques pardon et pour le musculaire aussi c'est pareil maintenant on a commencé par la type 1 la type 1 c'est la plus grave parce qu'elle va séquestrer du glucose et du phosphine ça va nous donner une atteinte hépatique l'atteinte hépatique qui va se traduire par quoi ? par une hypoglycémie par une hypertrophie massive elle a l'hyperlipidémie l'hyperlactacidémie l'hyperuricémie et là c'est comme si on parlait d'un déficit j'avoue le mot clé un déficit un déficit de quoi ? oui un déficit énergétique donc lorsqu'on a un déficit énergétique oui de phosphate donc énergétique ATP on aura toujours hyperlactacidémie hyperuricémie et hyperlipémie ok donc c'est très bien c'est tout ce qu'il y a à retenir maintenant retard de croissance etc ça c'est on va dire c'est logique un signe clinique caractéristique pour cette pathologie c'est un faciès jouffle on aura des bébés avec de grosses joues c'est tout et bien sûr une atteinte hépatique grave donc ce qu'il faut retenir on l'a détaillé mais ce qu'il faut retenir en fait pour les glycogénoses il faut retenir seulement le type c'est-à-dire le type 1 type 2 etc il faut retenir le nom de on va dire son nom propre par exemple von Gierke il faut retenir est-ce qu'elle est hépatique ou musculaire et retenir l'enzyme je pense que le fait de retenir l'enzyme ça va nous permettre de déduire tous les signes biologiques et les signes cliniques on a dit une insuffisance hépatique donc même chose que ce soit pour la 1 ou bien pour la 2 pour la 3 pardon ce qui va nous donner un glycogène de structure anormal avec des chaînes courtes donc on a dit pourquoi elles étaient moins graves la type 4 ça va nous donner un autre type de problème qualitatif pour le glycogène qui est en fait un glycogène trop long donc le glycogène trop long qui ressemble à de l'amidon va provoquer le système immunitaire et donc c'est comme si une maladie congénitale provoquait devenait une maladie auto-immune donc ça peut donner une fibrose musculaire une fibrose du foie à cause d'une cirrhose et les sujets donc les enfants peuvent décéder très rapidement d'une insuffisance hépatique maintenant on a la type 6 ou bien hers qui est un déficit partiel et généralement les déficits enzymatiques partiels tous ils sont quasiment asymptomatiques et puis on a la dernière qu'on a vue la phosphorylase qu'il a elle est beaucoup plus insidieuse c'est beaucoup plus on va dire ça ne touche pas que le glycogène c'est un défaut en fait à l'intérieur du système de transduction c'est pas un défaut de l'enzyme le glycogène phosphorylase c'est un défaut de l'enzyme qui l'active et donc ça va donner on va dire la même chose donc la semaine prochaine on continuera avec les glycogénoses musculaires donc je vous ai dit sur quel on va dire sur quel comment aborder le courada il faut apprendre le type type 1 type de type 3 le nom propre et bien sûr l'enzyme efficience et tout ça vous les classez quand on terminera complètement le cours en hépatique et vous les classez en hépatique et musculaire donc si vous avez des questions allez-y merci Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, on termine la réunion. Alors, pour les signes cliniques, oui, Adi, c'est une question parce qu'on va avoir des signes cliniques tout le temps, pendant tout le programme. Alors, pour les signes cliniques, il faut aborder la question des signes cliniques intelligemment, c'est-à-dire, de 1, les signes cliniques ne sont jamais constants. Quand un signe clinique est constant, on vous dirait que le signe clinique, c'est le plus important. Par exemple, pour la glycogénose type 1, on a dit l'hypoglycémie, je vous l'ai mis en rouge, etc. Et j'ai insisté que l'hypoglycémie, c'est un signe constant. Donc, pourquoi ? Parce qu'il faut connaître au préalable à quoi sert la glycosis phosphatase. Donc, il ne faut pas aborder la question comme est-ce que c'est à retenir ou là, ce n'est pas à retenir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, allez à la biochimie. Ça, c'est, on va dire, ça, c'est barbon à retenir, type 1, type 2, von Geer. Ça, c'est barbon à retenir. Mais quand il faut savoir ce que c'est la glycosis phosphatase, quand je vous dis qu'est-ce qu'un déficit en glycosis phosphatase, qu'est-ce que ça va provoquer ? Si vous connaissez, donc, le métabolisme du glycogène, etc., ça, c'est le, il faut le connaître, hein, parce que demain, en deuxième année. Les signes cliniques, ils deviennent bénides, ça devient logique, on va dire. Donc, il va y avoir une hypoglycémie, une atteinte hépatique directe du glucose, du glucose qui va, par son pouvoir osmotique, qui m'a le galactose et galactite, etc., il va y avoir une séquestration de phosphate, et donc, ça va nous donner les signes cliniques. Le retard de croissance et un problème au niveau hépatique chez un enfant, il va y avoir un retard de croissance et de développement musculaire. Ça répond pas, est-ce que ça répond à cette question ? Est-ce qu'on retient les signes cliniques ou non ? C'est comme si je vous ai dit, oui et non, mais, ce que je vous demande essentiellement de retenir, à la caractéristique, parce que je suis déjà passé par là, pour les glycogénoses, absolument retenir le type, le non, et le déficit enzymatique. Maintenant, addition priorité, et la classification, bien sûr, prédominance, hépatique, prédominance musculaire. Maintenant, je sais qu'on est au tout début, je sais que plus on va suivre le programme, plus on va, vous allez maîtriser la physiopathe, tout simplement. Pas d'autres questions ? Ok, donc la semaine prochaine, on terminera le cours. D'ici là, prenez soin de tout.